Ce qui me fascine aujourd'hui, c'est le poids des opinions publiques sur les décideurs politiques et le côté émotionnel qui l'emporte sur l'analyse rationnelle. J'ai l'impression qu'au-delà des problèmes de l'humanitaire, on est rentré dans une ère, en tout cas en Europe, où, je dirais, sous la pression des émotions, on prend des décisions politiques qui sont finalement à la fois plus sérieuses et contraires à nos intérêts profonds. Je dirais, on a vu les excès de ce côté-là avec les néo-conservateurs américains. Mais par certains côtés, je me demande si beaucoup de responsables, y compris à gauche, ne sont pas également sur une ligne de néo-conservateurs. Je dirais, on va essayer de virer Assad parce que c'est évidemment un affreux. Et on se mélange les pieds entre, je dirais, qu'il faut-il d'abord attaquer. Est-ce que c'est Assad ? Est-ce que c'est Daesh ? Et moi, je sens une dérive complète sur ce plan-là. En tout cas, au niveau du développement, moi qui travaille dans les pays justement en crise et cassés, ce que je vois, c'est qu'on nous demande de faire du résultat vite, vite, vite. Et ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Si on veut sortir ces pays de leur dérive, il faut reconstruire des appareils d'État. Ça prend des années, c'est compliqué. Et à vouloir aller trop vite et faire que, je dirais, l'urgent, 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 on n'engage jamais les processus de développement de long terme. C'est juste le complément que je voulais donner. Juste un détail, moi j'ai été frappé par le fait que, en 1848-49, par là, il y a eu un débat au Parlement britannique pour savoir s'ils allaient aider les Irlandais qui étaient en train de mourir de faim par centaines de milliers à ce moment-là. Il y a eu une décision de ne pas les aider parce qu'en fin de compte, chacun doit se débrouiller. Et donc, il y a eu, je crois, un million de morts en Irlande sur 9 millions d'habitants. Et ça provoquait l'immigration massive d'Irlandais sur les États-Unis. Merci. Oui, c'est la famine de la patate, ça, oui. Oui, famine de la patate. Mais d'abord, si je ne vous ai pas raconté des choses plus gaies, c'est de votre faute. Vous m'avez donné un sujet terrible. Si vous vouliez qu'on aurait pu parler de Compostelle et s'amuser beaucoup, mais bon, ce ne sera pas une autre fois. Mais non, si vous voulez, indiscutablement, on est dans des sujets qui sont des sujets relativement graves parce que, comment dirais-je d'abord, parce qu'il s'agit de drame quand même et puis parce que la situation que nous connaissons en ce moment est une situation vraiment très, très préoccupante. Alors, j'aurais préféré arriver avec des réponses et puis entraîner tout le monde dans une grande farandole. Mais ce n'est pas le cas. On est dans une phase de questionnement parce que les choses changent, mais elles changent très vite et suffisamment vite pour qu'on n'ait pas les réponses. En même temps, je reste optimiste dans un sens, c'est que jusqu'à présent, on a toujours surmonté ces difficultés. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas cette fois-ci. Là où tu as raison absolument, c'est sur cette histoire de lien entre, j'allais dire, pression émotionnelle de l'opinion publique et action politique. Ça, c'est vraiment tout le drame. Et c'est pour ça que l'humanitaire s'est retrouvé otage pendant toutes ces années. C'est parce que c'est la réponse la plus satisfaisante, en apparence. Mais cette réponse humanitaire n'est en fait au mieux qu'inefficace et au pire peut se retourner gravement contre ces objectifs. Par exemple, l'intervention, je reviens sur la Libye, mais l'intervention faite au nom de l'humanitaire en Libye a conduit à une situation qui, du point de vue strictement, alors là, uniquement humanitaire, je ne parle même pas de politique aujourd'hui, est pire que la situation dans laquelle on est intervenu à l'époque. C'est-à-dire que je crois que personne n'a gagné ce qui a été fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait rien faire. Ça veut dire qu'il y a des tas d'autres moyens, et notamment que pendant toutes ces années précédentes, Kadhafi avait été complètement encerclé par des sanctions économiques extrêmement dures, économiques et politiques extrêmement dures, qui avaient finalement réussi à contenir le régime et l'alternative qui consistait à y aller et à le déposer est une alternative qui, effectivement, aurait mérité peut-être réflexion. Mais en l'occurrence, ce n'est pas la réflexion qui prévaut, c'est l'émotion. Et là-dessus, ce que je crains, c'est que dans les situations d'aujourd'hui, si les politiques continuent d'obéir à l'émotion de l'opinion publique, l'émotion de l'opinion publique ne les conduira plus dans cette direction, puisqu'aujourd'hui, les émotions de l'opinion publique ne conduisent que dans le sens de la sécurité et du repli. Donc, c'est très clair. Ce que les gens attendent aujourd'hui, dans la plupart des cas, dans un premier temps, si on ne leur explique pas les choses, etc., c'est de la protection, c'est des murs, etc. Ce qui est une partie du problème. Si vous voulez, sur la question des migrants, je ne fais pas d'angélisme, mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tous les migrants puissent venir en Europe. La question n'est pas là, pas du tout, même. Il y a des réponses d'ordre policier, évidemment. On ne peut pas laisser tout le monde entrer dans toutes les conditions possibles ici. Mais il y a une dimension humanitaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les laisser non plus se noyer une fois qu'ils sont sur des barques, c'est tout à fait clair. Et puis, il y a une dimension en amont qui est de s'adresser aux pays dont ils proviennent, soit les pays par lesquels ils passent. Et tant qu'on n'aura pas reconstruit un État en Libye, la situation sera incontrôlable, parce qu'aujourd'hui, nous avons des autoroutes de migration qui ont été créées par des mafias à travers le Niger, à travers le Sahara, et qui débouchent sur une espèce de plateforme des migrations volontaires, payantes, contrôlées par des mafias sur la côte libyenne. Donc, tant qu'on est en face de ça, évidemment, on ne peut pas y arriver. Et, dernier volet, le volet de développement. Tout ça fait partie de la solution. Il n'y a pas que les murs, il n'y a pas non plus que le développement. C'est tout un continuum. Le problème, c'est que l'opinion publique veut des choses très simples, et qu'il faut que les politiques soient capables de répondre dans ces différents axes. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais, on va voir, il ne faut pas non plus être trop pessimiste. Il est certain que l'Europe, là-dessus, n'a pas rempli son rôle, puisque l'Union européenne est pratiquement inexistante, alors que c'est l'étage où on pourrait imaginer qu'il puisse y avoir des décisions politiques un peu décollées, justement, des opinions publiques, puisqu'ils sont quand même moins soumis à cette pression. Mais, pour l'instant, dans ces domaines-là, ils sont complètement inexistants. Donc, voilà, on va voir. Moi, je ne suis pas venu vous apporter de solutions, comme vous pouvez le voir. Mais, heureusement, il y a 7 personnes, tout à l'heure, à la télé, qui vont le faire. Sur cette question, précisément, Serge Mikhailov a écrit un livre que je recommande à la lecture de tous ici, qui s'appelle «Africanistan », et qui évoque, justement, ce problème des migrations sahéliennes qui risque d'être dramatique en Europe. Si on ne fait absolument rien en matière de développement, c'est un livre absolument passionnant. Bonsoir, M. Ruffin. Merci pour votre exposé. J'ai une question sur l'individu.